Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue Transformers, et plus précisément donc une revue consacrée au Power Master Optimus Prime, donc sortie en 1988, et oui déjà ça fait un petit moment. Maintenant, revue au passage que je dédicace donc à mon ami Alexandre, par qui donc et grâce à qui j'ai réussi donc à avoir enfin ce petit pair Optimus que je cherchais depuis un bon moment maintenant. J'ai la version Takara, mais donc je voulais avoir cette fameuse version donc Hasbro US, une version qui franchement ne manque pas de charme. Voilà, les présentations sont faites, j'espère que vous êtes bien installés, la petite binouze ou le petit café, les petits crunchs, et puis que dire que d'autre à part. Allez, c'est parti, let's go ! Ah ouais, cool, une revue Transformers, ah ouais, ça, ça fait plaisir, oh merde, je suis tellement excité de mon casque qu'on se rabat sur ma tête. Ah ouais alors, ça se coule, une petite verrue sur le Power Master Optimus Prime, ah ouais, ça, ça fait plaisir. Bon bah, sur ce, on vous souhaite une bonne vidéo, passez un bon moment et bonne découverte ou redécouverte, allez, tchuss les mecs ! Oh ça me devient gâson ce bruit quand même, pote 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 pote. Et commençons tout de suite les hostilités par un petit 360 de notre Optimus Prime Power Master. Comme vous pouvez le constater, c'est un gros pépère. Il prend beaucoup de place sur mon petit socle à rotation. Que dire, je l'aime beaucoup, même si pour avoir la version Takara, je me rends compte que la version Hasbro a quand même de nombreuses lacunes, ne serait-ce qu'en termes de finition. Pour le reste, on a quelque chose de propre. On retrouve donc une cabine similaire à notre bon vieux G1, ainsi que la remorque avec quelques éléments et stickers qui nous rappellent également le G1. Voilà un petit peu pour la présentation de la bête. Et attardons-nous d'un peu plus près sur les différents détails qui viennent habiller la cabine. Petite déception si on est habitué au G1 qui était partiellement métallique. Celui-ci est full plastique. Voilà, au moins le ton est donné. Autre chose dont je suis un peu moins fan avec la version US, c'est que nous avons en guise de vitre latérale et de pare-brise principale des autocollants. Comme vous pouvez le constater, celui-ci est un petit peu abîmé, un petit peu éraflé. Donc pas de vitre transparente sur ce modèle. Néanmoins, nous avons toujours la fameuse bande caractéristique à Optimus. Les feux avant donc en silver. Le pare-chocs et la calandre également en silver. Nous avons juste ici le petit Power Master que je vais éjecter. Voilà, petit Power Master pour ceux qui connaissent la série. Donc qui permet donc en fait de donner des facultés et une puissance supplémentaire. Donc que ce soit aux Autobots ou aux Decepticons. Voilà ici un petit peu donc à quoi ressemble notre petit Power Master dans son mode robot. Plutôt très sympa, bien détaillé, de bonne finition. Ça me fait penser un petit peu donc au Titans Return. Si ce n'est que là, ce sont donc des moteurs en fait et non pas donc des visages. Les bras sont articulés et puis les jambes si vous voulez lui faire faire le grand écart. Voilà. Et pour la transformation, c'est ultra simple. Voilà, vous repliez les bras, vous rabattez les côtés et nous avons donc le petit moteur. Petit moteur donc qui vient s'ajouter à l'avant comme ceci. Et qui permet donc de conférer des pouvoirs à Optimus. Notamment donc un mode de transformation ultime. A savoir pour ceux qui ne connaissent pas également cette version qu'elle possède trois transformations. Donc la première transformation que vous avez vu dans son mode alternative. Bref, il y a également un mode base. Et le troisième mode donc qui grâce au moteur permet d'avoir donc un Optimus de taille colossale. Voilà, pour le combat. Pour le reste, c'est du propre. Quelques petits stickers à droite à gauche. Bon, on a les petits points visibles sur le dessus. C'est pas trop, voilà, c'est pas trop, voilà, c'est pas trop, on va pas trop chipoter dessus, voilà. J'essaye de trouver mes mots. Ça commence bien. Les roues ne sont pas en gomme comme pour le G1. Nous avons du plastique dur. Néanmoins donc des petits, voilà, des petites jantes toutes chromées. Le véhicule, malgré son âge, roule plutôt très bien. Voilà ce que ça donne à l'arrière. Sur le dessus, deux faces de profil. Et au niveau d'under carriage, pas grand chose de négatif à dire. Nous avons un jour ici, mais ça, voilà, c'est assez fréquent. Même sur les Optimus actuels. Et puis donc, voilà, des petits trous ici. Voilà, ça laissait déjà augurer à l'époque. Plus de 30 ans avant. Ce qui nous attendait avec les robots aujourd'hui, c'est-à-dire un problème de remplissage des plastiques et des masses. Voilà, pour le reste, vraiment, c'est un chouette petit pépère. Vous le remarquez, par contre, également, en termes de finition, les chemiliers ne sont pas en chrome. Elles sont dans du plastique teinté dans la masse. Voilà un petit peu donc pour Optimus. Et voici donc pour notre petite remorque. Voilà, remorque qui est surarmée. On a plusieurs accessoires, notamment donc deux Big Blaster sur le dessus. Et deux fois deux canons latéraux. Laissez-moi vous dire qu'en termes de pampan, ça doit faire bien bobo à la tronche. Un côté un petit peu ultra-manus, même si ultra-manus, ce sont des lances-roquettes. Mais voilà, un petit peu pour la remorque qui est de plusieurs couleurs. On n'a pas une remorque lisse comme le premier, comme le G1. Mais vous comprendrez pourquoi, puisque la remorque fait à la fois office de base, mais aussi donc de parties supplémentaires. Donc pour nous faire le fameux Power Master Optimus Prime. Voilà, nous avons la petite attache-remorque qui se trouve juste ici. Je perds un canon passage, c'est pas grave, je vais le mettre de côté. Voilà un petit peu donc pour les finitions. Avec des petits détails, des petits vérins hydrauliques et autres, ça reste plutôt propre. Le symbole Autobot, juste ici, voilà sur le dessus. Au niveau de l'Undercarriage, là nous avons tout simplement de très gros vides, de très gros jours. Mais c'est normal, puisque cette partie-là vient compléter le mode Power Master. Et puis petite chose sympa, nous avons à l'arrière, tout comme le G1, l'arrière de la remorque qui peut s'abaisser. Alors vous ne pourrez pas mettre de véhicules dedans, hormis peut-être les Minibots ou des Micro Master. Mais on peut mettre facilement un petit Bumblebee, un petit Brown ou un petit, ce que vous voulez en fait. Mais ne pensez pas mettre de véhicules de luxe à l'intérieur. La cabine, l'arrière est vraiment très, l'emplacement et la place est vraiment très restreinte. Voilà, je vais y arriver une fois de plus. Et puis donc nous avons ici, on peut stocker l'arrière, ça c'est pratique. Nous avons donc le visage final de la dernière transformation. Voilà, c'est du platforming, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Mais bon, pour l'époque, c'était quand même pas mal. Et puis aujourd'hui, les choses n'ont pas tellement changé, je trouve. Voilà, avec de jolies finitions, les yeux rouges. Le battle mask tout en silver, ainsi que voilà, la partie de la crête. On retrouve donc un visage un petit peu à la Optimus J1, mais version plus grosse tête. Avec néanmoins donc l'avant très profilé, très en pointe. Voilà pour le petit, la petite, le petit cucu, la petite tétette. Et voilà le tout, hein, dans, voilà, le mode véhicule principal. Voilà un petit peu donc pour les présentations. Petit comparatif et photo de famille. Donc du coup, au côté de la version Takara, j'insiste, il s'agit donc de la réédition sortie en 2002. Voilà, que j'ai acquis à l'époque et pour laquelle je suis toujours aussi fan. Les principales différences, alors je vais commencer par la cabine. On va s'attarder un petit peu dessus parce que c'est pas, les différences ne sont pas anodines. Tout d'abord, alors, hop là, décroche-toi le petit pépère. La première chose qui frappe, le poids. Pourquoi le Takara est-il plus lourd ? Non pas parce que, voilà, les vides sont remplis, pas du tout. Simplement parce que l'avant de la cabine est en métal, comme notre Optimus G1. Donc ça, ça fait plaisir. On a quelque chose de lourd, de robuste en main avec du métal. Vraiment signe distinctif de qualité. On retrouve des chromes également sur le pare-chocs, sauf que là, tout le pare-chocs est chromé. Là, nous avons des petites aspérités ici en rouge. Autre petite chose qui frappe tout de suite à l'esprit, hop là, c'est le Power Master. Alors donc, pour la version japonaise, il s'agit donc du Power Master God Ginray avec, juste ici, Ginray. La première différence, c'est que là encore, pour la version Takara, nous avons tout simplement le moteur, la partie principale du moteur qui est chromé. Contrairement à la version US qui est dans le plastique, dans la masse. Donc c'est plutôt très fade. Voilà, pour les finitions. Autre chose, sur celui-ci, donc la version US, nous avons des autocollants en guise de pare-brise. Alors que là, nous avons un véritable pare-brise translucide, voilà, qui fait le tour de la cabine. Et puis, dernier détail qui tue. Alors, en plus d'avoir du silver sur le haut des cuisses que celui-ci ne possède pas, nous avons, sur celui-ci, nous avons non seulement des cheminées chromées, mais en plus, elles sont moulées. On a des petites aspérités qui représentent vraiment, voilà, l'esprit d'une cheminée de camion. Alors que sur celle-ci, les cheminées non seulement ne sont pas chromées, mais en plus, elles sont toutes lisses. Voilà un petit peu, donc, pour vous donner une idée. Pour le reste, les proportions sont identiques, les stickers sont identiques. Voilà pour les principales différences entre la version Hasbro Takara pour la cabine. Et nous allons voir maintenant pour la remorque. Alors, là encore, le verdict est sans appel. Pour les remorques, nous avons des distinctions, des différences notables. A savoir, la première chose, voilà, que vous allez remarquer, c'est que sur la version US, nous avons les points d'Optimus apparents sur le dessus, alors que sur celle-ci, nous avons donc les points sur glissière. Donc, les points sont à l'intérieur. C'est quand même beaucoup plus propre. Autre chose aussi qui, voilà, qui montre la différence également, c'est qu'au niveau des deux canons, des deux doubles canons, nous avons sur la version Takara, hop, je le remets en place, nous avons quelque chose de teinté dans la masse, mais un peu argenté. Alors que là, nous avons quelque chose de tout mat, de tout fade. Et autre chose aussi qui est bienvenue, c'est que nous avons l'ergot ici qui est bien plus long, contrairement à la version US. Et donc, la version US, voilà, le petit souci, vous voyez, c'est que les doubles canons tombent assez souvent parce que les ergots de fixation ne sont pas assez longs. Alors que sur la version Takara, voilà, hop, ça rentre tout seul, pas de souci. Pour le reste, voilà, les armes sont identiques. Nous avons un bleu plus sombre sur le dessus, alors que là, nous avons un bleu plus vif. Autre chose qui marque la différence, c'est que sur la remorque Takara, nous avons une finition façon G1, donc un plastique qui donne un effet un peu metallique, contrairement à celui-ci qui est tout mat, dans la masse. Donc c'est aussi quand même plus propre. Les roues, c'est absolument identique. L'arrière, également. Voilà, donc pour la remorque. Et petite chose également qui fait la différence, c'est tout simplement que la version Takara propose un véhicule supplémentaire. Voilà, une remorque derrière la remorque. Donc il s'agit ici de God Bomber, un drone, qui vient se placer à l'arrière de la remorque, grâce aux petites mâchoires que vous avez juste ici. Et voilà tout de suite ce que ça donne. Takara ne le propose pas. Asbro ne le propose pas. Takara le propose tout simplement parce que Takara est fidèle non pas au dessin animé US, mais au dessin animé japonais. A savoir, pour la petite anecdote, que donc notre petit Din Ray, juste ici, voilà, est un humain. Donc sur lequel il se transforme et qu'il revêt donc une tenue cybernétique comme celle-ci. On a quelque chose qui fait très Power Rangers, très Super Sentai. Et donc, le Optimus, lui, est vide, sans âme. Il n'existe pas en fait, c'est juste une carrosserie. Donc c'est Din Ray qui vient donner vie et prendre le contrôle intégral donc de Gon Din Ray. Et puis donc de la fusion entre Gon Din Ray et God Bomber. Voilà pour la petite anecdote. Là, nous avons tout simplement notre Power Master et notre Optimus Prime qui vient de Cybertron et qui fonctionne indépendamment. Pas besoin d'humain, contrairement donc à la version japonaise. Et passons à présent donc à la transformation en mode robot. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Donc tout d'abord, vous venez faire basculer, alors pour tirer le moteur si vous le souhaitez. Voilà, les jambes comme ceci. Ensuite, vous faites une rotation du bord, comme ceci, pour former les pieds. Ensuite, vous avez deux panneaux ici qui viennent se déployer comme ceci pour former les bras. Et ensuite, donc plus qu'à rabattre du moins la petite jupette juste ici. Voilà, et dernière étape. Le cucu, la tétette en place. Voilà, et nous pouvons lui mettre un des gros blasters. Et voilà donc notre Optimus Prime Power Master dans sa première configuration. Le robot, eh bien, c'est pas révolutionnaire. Là encore pour le coup, je préfère le style G1. Enfin le vrai, le G1 qui se démarque quand même. On a encore quelque chose que je n'aime pas trop. C'est à dire, on retrouve là les pectoraux. Ce qui simule le pare-brise avec des stickers, des autocollants. Ce n'est pas du plastique translucide. Donc voilà, c'est moyennement beau, on va dire. Par contre, pour le reste, on a quand même les stickers ici qui reprennent les bandes avant du véhicule. On a donc une silhouette un peu plus fine pour le mode robot. Un petit slibar juste ici. Et puis donc, la grille du radiateur en métal argenté. Et puis, quelques petits autocollants, ça et là. Donc pour habiller un peu plus notre petit Optimus. Et voilà de dos ce que ça donne. Donc nous avons, voilà, la cabine principale qui forme justement le dos de notre Optimus. Et voilà la différence donc devant et derrière. Voilà un petit peu. En termes d'articulation, malheureusement, on a quelque chose d'extrêmement concis. Ça va aller vite. On peut lever, baisser la tête de par la transformation. Pas de rotation possible. Le bras, l'épaule est fixe. Donc vous pouvez juste, voilà, articuler le coude avec une amplitude de mouvement optimum. Et c'est tout. Les jambes étant fixées l'une à l'autre, vous pouvez, si vous le souhaitez, l'asseoir. Comme ceci, voilà. Et c'est tout ce que vous pourrez faire. Voilà, donc en termes d'articulation, c'est quand même très très limité. Mais c'est un peu volontaire pour l'époque. Déjà d'une part, de par les technologies de l'époque. Mais aussi parce que, voilà, nous avons une transformation finale qui nécessite quand même une bonne rigidité de l'ensemble. Voilà un petit peu, donc, pour la présentation du mode robot. Et à nouveau, donc, petite photo de famille. Donc entre notre version Hasbro sur la gauche et notre version Takara sur la droite. Alors là, pour le coup, pas grand changement. Si ce n'est la couleur du bleu. Là, on a un bleu brillant. Là, on a quelque chose d'un petit peu plus mat qui tire même vers le violet. Et pour le reste, c'est identique. Puisque lui aussi, malheureusement, voilà, ce sont des autocollants qui forment les abdominaux. Pas de vitre translucide comme c'est le cas derrière. Pour le reste, c'est la même chose. Le slibar est de la même couleur. On retrouve donc les mêmes stickers. Que ce soit sur l'avant des bras ou au niveau des cuisses. Non, la seule vraie différence qu'il y a, pour le coup, c'est que, bon, d'un côté, d'une part, on a les cheminées un petit peu, un peu, un peu basses. On va dire, comparé à la version US. Donc là, je suis moins fan. Mais par contre, on a les cheminées qui sont chromées et qui ressortent beaucoup mieux. Et l'autre petit détail qui fait également la différence. Alors, je vais essayer de faire, voilà, un gros plan et une mise au point. J'espère que vous allez pouvoir le voir sur votre téléviseur ou votre tablette ou votre téléphone. C'est que la version Takara, pour la version Takara, les yeux de notre Optimus sont bleus. Voilà, comme ceci. Alors que sur la version Hasbro, ils sont rouges. Voilà pour les principales différences, donc, des modes robots. Yes ! Et n'oublions pas, donc, également, la petite chose qui fait la différence, donc, avec la version Takara. C'est que nous avons, donc, la deuxième remorque. Donc, God Bomber, le drone, donc, qui peut se transformer en robot. Alors, c'est du full part-forming. Mais, voilà, c'est possible avec cette magnifique cabine, juste ici, toute chromée. Voilà, du plus bel effet, absolument superbe. Donc, voilà, la principale différence, également, donc, avec la version Takara, par rapport, donc, à la version Hasbro. Et nous allons pouvoir passer, à présent, donc, à la deuxième partie du menu. Donc, à savoir, la transformation de la remorque en base. Alors, pour cela, vous allez tout d'abord retirer ces deux parties-là, ainsi que les deux Big Blaster. Voilà, jusque maintenant, rien de trop compliqué. Ensuite, donc, vous prenez les bras, et grâce à la charnière qui est juste ici, voilà, vous venez faire pivoter ces derniers, comme ceci. Ensuite, vous allez venir séparer les gambettes, comme ceci. Vous avez deux panneaux latéraux, que vous allez pouvoir rabattre, comme ceci et comme cela. Vous en profitez également pour rabattre les parties, voilà, de la, voilà, de la porte, de l'arrière, de la remorque. Ensuite, on continue. Voilà la configuration. Vous allez pouvoir, à présent, donc, venir, alors, je sépare comme il faut ces deux panneaux-là, écarter les jambes au maximum. Et croyez-moi, je me chie dessus, parce que vraiment, c'est à force qu'il faut faire cette manipulation, et j'ai vraiment peur de péter. Alors, c'est la même chose pour la version Takara, je vous rassure, ou pas. Alors, donc, ensuite, voilà ce que ça donne. Vous pouvez, à présent, lever les bras, comme ceci, rabattre cette partie-là, rabattre également cette partie-là. Vous pouvez, à présent, rabattre complètement le canon. Et vous avez, donc, les parties, juste ici, voilà, qui se rabattent comme ceci, et qui dévoilent, donc, voilà, une petite route. Même topo, ici, voilà, la petite route. Et puis, donc, plus qu'à fixer les deux doubles canons qui forment, à présent, une tourelle. Hop ! On met également les canons, comme ceci, les deux blasters. Et voilà, donc, nous avons la base, voilà, le mode base de la remorque du Power Master Optimus Prime. Et donc, là encore, on peut s'amuser à jouer, soit avec des mini-bots ou des micro-masters. À savoir que vous avez, donc, la possibilité, avec, donc, le petit Power Master, justement, hop, hop, comme ceci. Je vous montre. Vous avez deux petites fentes, juste ici, qui vous permettent de pouvoir locker le slibar. Vous rabattez les jambes, comme ceci. Et voilà, qui est fait. Nous avons, donc, notre petit Power Master aux commandes de la première tourelle. Vous pouvez ajouter, donc, d'autres Power Master, si vous le souhaitez, ici, vous en avez également sous la main. Et puis, il ne reste plus qu'à venir placer, voilà, Optimus, juste ici. Voilà, avec, comme dirait Mini Mini Moi, le canon, le canon placé bizarrement, hein, le canon zizi. Voilà, la chose est dite. Et donc, voilà, le mode base, alors qu'il est, c'est vraiment secondaire, mais bon, c'est possible, c'est réalisable. Il faut se mettre dans le contexte de l'époque. C'était vraiment une grande première, cette, voilà, ce type de transformation. Et surtout, on avait un playset. On avait vraiment un jouet super jouable, pour lequel on avait à la fois, donc, une base, un robot. On pouvait jouer avec les petits véhicules et autres. Enfin, bref, c'était vraiment super cool. Donc, voilà pour le mode base. Alors, je vais essayer de l'éloigner pour vous montrer la différence avec la version Takara, qui est, pour le coup, absolument identique. Seuls, les couleurs changent. J'aime bien, c'est quand même, hein, le silver, voilà, donne un petit peu plus de profondeur et de dynamisme à la figurine. Et puis, autre chose que j'aime bien aussi, c'est qu'on n'a pas les points apparents, hein, comme c'est le cas avec la version Hasbro. Sinon, pour le reste, c'est absolument la même chose. Et nous allons pouvoir, à présent, passer au troisième et dernier mode, donc, à savoir, notre Optimus Power Master, pourvu, doté de son armure de combat, de son armure Apex. Alors, c'est parti ! Alors, vous allez voir, hein, c'est vraiment tout simple. Nous allons commencer, donc, par insérer son Power Master à l'avant, comme ceci, pour déclencher, donc, la fonction Transformation Suprême. Alors, j'essaye de faire une petite mise au point sympa. Et ensuite, donc, vous venez remonter l'ensemble, comme ceci. Nous avons, donc, ce bloc, que nous allons mettre de côté, pour, donc, les nostalgiques des géants. Ce n'est pas, donc, sans nous rappeler la Transformation, donc, d'Ultra Manus, hein, pour, donc, pour son mode, également, donc, suprême. Donc, on met cette pièce-là de côté, on repasse à présent, donc, sur la cabine, nous enlevons les deux doubles canons latéraux, comme ceci. Ensuite, nous déclipsons, hop, et rabattons les panneaux avant de la remorque, comme ceci, vers l'arrière. Jusque-là, rien de sorcier. Ensuite, vous prenez cette partie-là de l'attache remorque, vous venez la bloquer, comme ceci, donc, sur la plaque qui se trouve juste ici. Ensuite, vous venez, à nouveau, voilà, séparer la partie arrière de la remorque, et vous venez, hop, hop, voilà, écarter les parties, comme ceci, de façon à former les jambes. Je réduis un petit peu plus l'image, et ensuite, donc, on vient, hop, placer les bras, comme ceci. Et, dernière étape, nous prenons notre cabine, et on vient, donc, la faire glisser, comme ceci. On passe à présent, donc, au cucu à la tétette, qui est assez démesuré. Il y a toujours un petit souci, on va dire, de proportion, surtout que les bras, du coup, sont un peu petits également, comparé au reste. Ensuite, donc, on vient lui placer ces parties-là, comme ceci, hop, et on termine par ces deux pampans. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Optimus Power Master transformé ! Yes ! Et petit 360 à présent, donc, de notre Optimus, pourvu, donc, de son armure de combat, que dire ? Pour l'époque, c'était vraiment extra. Ce playset ne manquait vraiment pas d'intérêt, et entre le mode véhicule, le premier mode robot, le mode base, et puis, donc, ce mode, voilà, redoutable, c'était quelque chose. Je ne l'ai pas eu, malheureusement, à l'époque, mais j'ai connu des copains, donc, qui l'avaient, et, croyez-moi, il me faisait plutôt baver, surtout que, du coup, mon petit Mugien faisait tout rikiki, donc, à côté. Voilà, une pièce vraiment pas mal, alors, on retrouve ce côté bloc, cube, cubique, propre aux années 80-90. Les technologies, du moment, ne permettaient pas plus d'extravagance, je pense, mais, voilà, néanmoins, voilà, c'était quand même, c'était quand même quelque chose, si on se remet dans le contexte de l'époque, voilà, un Optimus vraiment très, très sympatoche. Et concernant les articulations, nous avons toujours, donc, voilà, le typique, le robot typique, donc, des années 80, voilà, on peut juste bouger les bras, comme ceci, ça n'a pas changé, et puis, les jambes que l'on peut, donc, rabattre ou écarter. Personnellement, je préfère les laisser comme ça, ça fait un peu moins cube. Non, vraiment, au vu de ce qu'il propose, c'est quand même difficile de se montrer exigeant avec. Ce robot était véritablement plaisant. Alors, maintenant, si on fait un petit comparatif, donc, avec la version Takara, la version Takara, sans conteste, est bien, pour moi, est bien plus réussie. La petite chose qui change, c'est que, vous voyez, on n'arrive pas à le stabiliser droit, comme la version US, comme la version Hasbro, hein, il penche systématiquement légèrement vers l'avant. Pourquoi ? Tout simplement, parce qu'on revient, donc, au fait que la cabine est full métal, toute cette partie-là, en tout cas. Et puis, donc, l'autre petit détail, voilà, qui fait la différence, c'est que si on revient au niveau des bras, eh bien, on a, du coup, un bras, non seulement, qui est mieux fini que le bras Hasbro, mais, en plus, qui est plus long, voilà, qui est plus long, et le fait, donc, d'avoir le point, vous voyez, qui, voilà, que l'on peut, donc, rentrer et sortir, masquer, à souhait, eh bien, du coup, voilà, ça lui donne une petite longueur de plus. Donc, je trouve qu'en termes de proportion, c'est quand même un peu plus sympa, aussi, pour le Takara. Et mention spéciale, également, pour le haut des cuisses, sur le Takara, donc, qui sont toutes deux, voilà, de couleur chrome, alors que sur celui-ci, on a quelque chose, comme d'habitude, de teinté dans la masse. Voilà, c'est un peu moins joli, et le plaisir, également, donc, d'avoir des véritables pare-brise, un véritable pare-brise, des vitres bleues translucides. Voilà, ça joue aussi, hein, sur la beauté, toujours les cheminées, également. Et puis, donc, ces armements, ces doubles canons de couleur un peu métallique dans la masse, certes, mais, voilà, métallique, alors que ceux-ci sont mates. Et puis, pour le reste, eh bien, c'est, voilà, c'est essentiellement la même chose. Seules les couleurs, en fait, vont, voilà, vont varier le plus entre les deux modèles. Donc, voilà un petit peu pour ce petit comparatif. Et on revient tout de suite, donc, au dernier comparatif, à savoir, donc, notre Jinray, dans son mode God Bomber. Et là, vous allez voir, c'est, voilà, il y a, pour le coup, une énorme différence. Et voilà, donc, pour conclure ce comparatif et cette petite photo de famille, donc, notre Power Master, donc, Takara, sous sa forme, donc, de God Bomber, voilà, comparé à la version Hasbro, donc, qui n'offre pas la remorque supplémentaire, puisque la remorque supplémentaire, dans la série US, n'existe pas, tout simplement. Voilà un petit peu, donc, pour ce comparatif. Cette version, pour moi, est juste, voilà, formidable. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite, donc, à regarder la revue que j'avais fait à l'époque, à son sujet. Vous trouverez, donc, cette revue dans ma playlist Transformers G1, retour vers le passé. Et on va se fendre, également, donc, d'un dernier petit comparatif, comme ça, juste pour le fun. Et voilà, donc, au côté, à présent, de nos deux versions, puisqu'il y a la version, donc, Titans Return, Optimus Prime, Power Master, et, donc, le God Bomber, qui était vendu séparément, donc, de chez Takara, voilà, tout simplement, pour rendre hommage, donc, à cette version-là, qui était sortie, hein, dans la version, donc, Titans Return, voilà, voilà un petit peu la petite bête, un très, très joli hommage, pour lequel j'avais eu, également, l'occasion de faire une revue, alors, n'hésitez pas, hein, si vous voulez, là encore, en connaître davantage, voilà, un petit peu, donc, notre God Bomber, voilà, version exclusive et inédite, donc, à Takara, qui n'est pas sortie, donc, du coup, chez Hasbro, voilà, pour clore, cette petite photo de Fari. Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève cette revue du jour, consacrée, donc, au Power Master Optimus Prime. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis, pour les uns, de découvrir, et pour les autres, évidemment, de redécouvrir, cette figurine phare, des années 80. Que dire, je suis vraiment heureux de l'avoir, alors, certes, la version Takara, c'est, voilà, c'est un autre calibre, mais c'est également une autre série, donc, qui n'a rien à voir, à la base, avec notre dessin animé, G1, américain. Donc, pour le coup, voilà, une pièce que je recherchais depuis un bon moment, et que j'ai enfin réussi, donc, à avoir. Je remercie à nouveau, mon copain, Alexandre, à qui je fais plein de gros bisous, de m'avoir permis, donc, d'acquérir cette pièce, et de pouvoir l'ajouter, donc, du coup, fièrement, à ma collection. Voilà, n'hésitez pas, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé, donc, de ce petit personnage, et puis, de cette vidéo aussi. D'avance, bien entendu, un énorme merci pour tous vos petits pouces levés, qui me font toujours infiniment plaisir, comme vous le savez. Voilà, que vous dire d'autre, que vous dire d'autre ? Eh bien, nous ne sommes plus très loin, à présent, des 1720 abonnés, donc, je tenais, tout d'abord, à saluer, et à souhaiter la bienvenue, donc, aux nouveaux membres et abonnés venus rejoindre notre petite famille de fans de robots et de jouets transformables des années 70. À nos jours, et comme toujours, plein de bisous, donc, pour les plus anciens. Je ne vous retiens pas plus, je vous souhaite un excellent week-end, amusez-vous bien, profitez bien, en tout cas, comme vous le savez, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis, rendez-vous lundi, bye bye, tchouss ! Ah ouais, vraiment sympa, ce petit père, franchement, j'aime beaucoup. Moi aussi, j'aime beaucoup, surtout quand il est en mode base, tu sais, quand Optimus, il est debout derrière, avec le canon zizi. Ah, mais toi, tu fais une obsession, mec, c'est pas possible ! Bah non, c'est pas ça, même ta voix, moi aussi, j'ai un petit canon zizi, alors c'est rigolo, on se re-comprend, on se retrouve un peu tous les deux. Ouais, c'est juste toi qui comprends jamais que l'aile. Ah bien, tant pis pour toi, tu le recherches, mène-moi, puisque tu te moques de moi. N'oublie pas que j'ai mon laser, mon petit laser au bras, qui va te transformer en monsieur coca. Allez, c'est parti ! Pfiou, piou, 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 piou ! Pfff, now what ? Même pas que ça marche, ton canon ! Par contre, parce qu'il y a de l'odeur, là, il y a quelque chose, en effet. Ah voilà, je trouve tout de suite ton petit mécan plus sympa comme ça. Oh, tu devrais être monsieur coca pour souvent. Ouais, ben n'empêche qu'à ce tarif-là, moi, je vais finir par vous appeler Dumbe-Dumber, parce que, dis-donc, lui, mon pipi-caca, on en bouffe en ce moment. Ah bon ? Tu aurais peut-être préféré que je lui écrase ton zizi avec ma pince zizi ? Regarde. Clou, 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 clou. Non, non, mais non. Bon, allez, je vous laisse la désoive. C'est bon, j'en ai ma dose. Ouais, ben n'empêche que j'ai toujours pas d'où il y a cet être en jauneur. Oh, c'est bizarre ! I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.